Salut à tous, c'est Adrien D. Aujourd'hui, mardi 25 juillet 2017, Saint-Jacques. C'est la Saint-Jacques, rien à voir avec les coquilles Saint-Jacques. Enfin bon, celle-là a été facile, donc si vous connaissez déjà qu'il est encore temps de leur faire un petit coucou et de leur souhaiter bonne fête. Alors aujourd'hui, je vais parler du futur live C'est quoi qui dit. La future émission qui aura lieu le 1er mercredi du mois, donc 2 août. Je ne sais pas quel sujet aborder. Donc j'ai lancé un sondage sur Twitter il y a 2 jours déjà. J'hésite entre parler de Linux Mint ou de Manjaro. Et je vous laisse le soin de voter. Manjaro et Linux Mint sont deux communautés vraiment très différentes, deux distributions très différentes aussi. Les objectifs ne sont vraiment pas les mêmes. Mais voilà, je ne sais pas de quelle distribution parler. Donc il reste encore un jour pour voter. Il y a 32 votes et on est à 50-50. Donc si vous voulez, là, pour faire une émission, ben voilà. J'ai deux hésitations. Dans ma tête, je n'arrive pas à consolider toutes mes idées. C'est un peu en braque dans la tête. On pourrait même dire que c'est une pseudo-arthrose dans la tête, là. Mais bon. Alors, comment départager ce sondage ? Eh bien, visiblement, on est à 50-50. Donc il faut vraiment que je vous mette le lien en dessous de la vidéo. que dans la dernière journée, si vous n'avez pas voté, eh bien, vous puissiez départager les deux distributions. Sinon, je devrais faire ça au pile ou face. Parce qu'honnêtement, je ne peux pas présenter les deux distributions. Alors, ce serait intéressant de comparer les deux. Mais le problème, c'est que comme vous le savez, quand je fais un live, j'ai deux machines virtuelles ici. Vidéo 1 et Vidéo 2. Et Vidéo 1, je montre l'installation de la distribution. Et après, je coupe l'installation et je passe à la machine virtuelle Vidéo 2 qui contient le système d'exploitation déjà installé. Donc ça va être compliqué pour moi de faire 4 machines virtuelles pour préparer tout ça. Donc il faut vraiment départager ce sondage. Donc voilà. Je connais plutôt bien les deux distributions. Donc il y a moyen de parler une heure là-dessus. Après, voilà. Je vous laisse trancher. Parce que là, à 32 votes, on est encore à 50-50. C'est l'objectif de cette petite vidéo. Pour un, vous dire que le C'est quoi qui dit aura bien lieu le 2 août. Bien que ce soit les vacances. Enfin, les vacances scolaires, c'est l'été, tout ça. Mais voilà, moi, je n'ai pas de vacances. Je n'ai plus de vacances. Et voilà. Il faut un sujet. Je vous laisse le choix pour cette émission-là du sujet. Entre deux possibilités. Mais pour le moment, on est à 50-50. Donc je suis un petit peu coincé. Voilà, d'où ces petits appels en vidéo. Sur ce, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.